Les aventures de Shidi le guépard Dans les vastes plaines dorées de la savane africaine, vivait un jeune et énergique guépard nommé Shidi. Connu pour son incroyable vitesse et son esprit joueur, Shidi aimait explorer son pays natal, toujours à la recherche de nouvelles aventures et de nouveaux défis. Même si Shidi était déjà rapide, il rêvait de devenir le guépard le plus rapide de toute la savane. Il admirait les guépards plus âgés qui pouvaient sprinter comme le vent et voulaient apprendre leurs secrets. Déterminé à atteindre son objectif, Shidi s'est lancé dans une quête pour trouver les animaux les plus sages et les plus rapides pour le guider. Au cours de son voyage, Shidi a rencontré une vieille tortue sage nommée Kwabna, qui avait vu passer de nombreuses saisons. Kwabna a enseigné à Shidi que la véritable vitesse ne vient pas seulement de la force physique, mais aussi de la patience et de la stratégie. Il a conseillé à Shidi d'observer et d'apprendre du monde qui l'entoure avant de se fier uniquement à sa vitesse. Shidi a pris à cœur les conseils de Kwabna et a commencé sa formation. Il a pratiqué son sprint quotidiennement, apprenant à contrôler sa respiration et à chronométrer ses allures. En cours de route, il a dû faire face à des défis tels que des conditions météorologiques difficiles, un terrain rocheux et des prédateurs rivaux. Chaque obstacle le rendait plus fort et plus déterminé. Un jour, Shidi a rencontré une gazelle agile nommée Amina, connue pour son agilité et sa grâce. Amina a appris à Shidi comment manœuvrer rapidement et efficacement, en tournant rapidement pour éviter les obstacles. Ensemble, ils se sont entraînés à courir à travers des buissons denses et à sauter par-dessus des ruisseaux, améliorant ainsi l'agilité de Shidi. Au fur et à mesure que la formation de Shidi progressait, il demanda conseil à Kiburi, un vieux hiboussage qui vivait dans un grand acacia. Kiburi a souligné l'importance de l'équilibre et de la concentration. Il a appris à Shidi à vider son esprit et à rester calme sous la pression, compétence cruciale pour tout coureur rapide. La nouvelle d'une grande course s'est répandue dans la savane, attirant des animaux de partout. Cette course déterminerait l'animal le plus rapide de la savane, et Shidi savait que c'était sa chance de faire ses preuves. Il s'est entraîné plus dur que jamais, combinant toutes les leçons qu'il avait apprises de Kouabna, Amina et Kiburi. Le jour de la course, les animaux se rassemblaient pour observer. Shidi ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Au début de la course, il a sprinté de toutes ses forces, en se souvenant de rester calme, d'utiliser son agilité et de respecter son rythme. Malgré une concurrence féroce, la formation de Shidi a porté ses fruits et il a pris de l'avance. Alors que Shidi approchait de la ligne d'arrivée, il faisait face à un dernier défi, une pente raide. Il se souvenait des conseils de Kouabna sur la patience, des conseils d'agilité d'Amina et de la sagesse de Kiburi sur la concentration. Utilisant toutes ses compétences, Shidi a avancé, sa détermination le portant sur la colline et jusqu'à la ligne d'arrivée. Shidi a franchi la ligne d'arrivée en premier, remportant le titre de guépard le plus rapide de la savane. Les animaux ont applaudi et une grande fête a suivi. Shidi a remercié ses amis Kofi, Amina et Kiburi pour leurs conseils. Il s'est rendu compte que son voyage n'était pas seulement une question de vitesse, cela lui avait appris de précieuses leçons de vie sur la patience, l'agilité et la concentration. A partir de ce jour, Shidi a continué à explorer la savane, non seulement comme le guépard le plus rapide, mais aussi comme un guépard sage et humble. Il a partagé ses connaissances avec d'autres jeunes animaux, les aidant ainsi à poursuivre leurs rêves. Les aventures de Shidi le guépard sont devenues légendaires et ont inspiré les générations à venir. Merci. Merci.